Tout n'est qu'éternel recommencement, dit-on. Eh bien à Dijon, en matière de recommencement, on a les grésilles. Bon, en 1959, c'était le top, l'esprit, le corbusier, la France moderne et, évidemment, une réponse à la crise du logement. Les grands buildings en hauteur. C'est ce que vous poitriez. Oui, oh oui. Moi, j'habite dans un HLM qui a plusieurs étages. Je me plaisais bien. Vous trouvez que c'est agréable ? Ben, moi, je ne suis pas tellement pour les hauteurs, je vous dirais franchement. J'ai habité au 11e, je trouve que ce n'est pas tellement, tellement agréable. Comment ça, pas tellement, tellement agréable ? Même le général de Gaulle a l'air d'apprécier. Tenez, le voilà, d'ailleurs, devant la maquette du premier plan de développement du quartier des Grésilles. Et puis, l'intérieur des appartements, lumineux, modernes, équipés, sanitaires, chauffage central. Les appartements que la coordination des différents corps de métier a permis d'offrir à des prix modérés sont répartis de façon rationnelle. Dans l'ouvrage de Sylvain Tabouri et Karine Bougereau, « Billardon, histoire d'un grand ensemble », chez Créafis Éditeur, vous trouverez des témoignages de l'époque sur ces logements. C'est bien conçu, c'est le luxe. Il a fallu faire la queue pendant des heures, être pistonné pour obtenir cet appartement. 1953, les premiers immeubles sortent de terre dans ce quartier et vous vous arrivez quatre ans plus tard en 57. Oui. Comment vous trouvez le quartier en 57 ? Désert. Désert, le désert, le désert. C'était affreux. Il n'y avait rien, mais rien du tout. Un petit bus des copes, je crois, qui passait, oui, je crois, j'en suis sûre, qui passait pour nous alimenter. Petit à petit, ça s'est construit en bas. Il y a eu un bureau de tabac. Il y avait une dame qui a commencé à monter ça. Elle vendait de la laine, elle vendait un peu de tout. Les grands immeubles à côté sortaient de terre à ce moment-là ? Ah oui, celui-là, oui, oui. Mes enfants sont montés avec leur père tout en haut. Ah oui, c'était la première fois qu'on voyait des choses comme ça, oui. Il y a eu celui-là, après il y a eu Épirée, puis après là-haut, Billardons, en fait, tout ça, tous ceux qui sont là, quoi. Vous avez vu le chantier de construction des grands immeubles ? Ah, ça, oui, oui, oui. Remarquez que je n'avais pas tellement trop le temps de m'en occuper. J'ai eu quatre enfants, mais bon, on était quand même curieux de voir ça. Puis malgré tout, une fois que, quand ils sont détruits, ces trucs-là, ça nous fait quelque chose. Quand celui-là, comment il s'appelait, Épirée, il est tombé, ça m'a fait quand même quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, pourtant, je n'ai jamais habité. Quelles ont été les plus belles années pour vous dans ce quartier ? Ah, évidemment, quand je suis arrivée, parce que mes enfants étaient tout petits, ils étaient encore avec moi. Voilà, parce que je suis une vraie mère poule. Et quels ont été les pires ? Oh non, il n'y a pas de pire, non, il n'y a pas de pire. Je ne trouve pas qu'il y a des pires. C'est toujours pareil, vous savez. Les familles, ils vont, ils viennent, ils élèvent leurs enfants. Bon, il n'y a pas de pire, non. Et avec tout ce qui se démolit et toutes les belles choses qui se construisent actuellement, est-ce que vous pensez qu'il y a une amélioration dans l'ambiance ? J'espère, oui. Il y a peut-être une petite amélioration, oui. Mais bon, moi, je voudrais qu'il y ait quelque chose au centre social pour les aînés, comme ils disent. Voilà, ça, ça me plairait. On ne serait pas obligé d'aller, je ne sais où, chercher un petit après-midi récréatif. Est-ce que vous vous sentez en sécurité ? Ah oui, ben oui. Moi, remarquez, moi, je ne sors pas le soir, je ne sors pas la nuit. Ou alors accompagné, mais bon. Non, non, mais la journée, non, ça va. Il n'y a rien à craindre, personne ne vous agresse. Non, non, je vais toutes les semaines. Le jeudi, je vais au marché des Grésils, le samedi aussi. Bon, il y a toutes les nationalités, là. On peut bien vivre tous ensemble. Le soleil brille pour tout le monde, comme on dit. Vous êtes restaurateur à la Lisière du quartier des Grésils, proche du quartier Clémenceau. Avez-vous observé une réelle évolution du quartier ces dernières années ? Oui, nous nous sommes installés ici depuis deux ans. Et effectivement, il y a une très grande progression dans la clientèle. L'environnement a complètement changé depuis qu'on a le quartier des affaires. C'est complètement différent, on va dire. Avez-vous hésité à vous installer ici ? Pas du tout. Il y a dix ans qu'on était sur le projet, on attendait que la cité des affaires s'installe, la gare TGV. Quand on a connu le projet, effectivement, c'est à ce moment-là que nous avons cherché une cellule dans le quartier. Peut-on dire qu'il y a toujours une insécurité ressentie dans le quartier ? Malheureusement, oui. Nous avons des sous-sols qui sont visités assez régulièrement. Mais bon, ça ne nous effraie pas. On a une clientèle en dehors de ça qui est très sympathique. Donc ça ne nous dérange pas plus que ça. De toute façon, on est obligé de le porter, malheureusement. Mais on a encore de l'insécurité, oui. Connaissez-vous Paul Burre ? Eh bien, il a notamment été maire de Dijon de 1940 à 1942. Paul Burre, c'est également le nom d'un des six grands immeubles des Grésilles. Sa construction s'est achevée en 1959. Mais il aura à peine le temps de fêter ses 50 ans. Puisqu'en février 2010, lui aussi redeviendra poussière après Épiray, Lélochère et Billardon. Comme vous le voyez sur ces images, nous avons fait un tour dans ces vestiges provisoires d'un demi-siècle de vie. Une atmosphère étrange. Le général de Gaulle n'est plus là. Mais d'autres personnes se prestent aujourd'hui autour d'autres maquettes. Caravelle, gymnase, diapason, caisse d'assurance maladie, CNFPT, logement neuf. Mais finalement, que dira-t-on de tout ça en 2059 ? L'équipe municipale de Dijon a présenté ce jour le nouveau visage du quartier des Grésilles. Nouvelles activités. Structures flambant neuves. Appartements dernier cri avec. Interdiction d'installer des antennes paraboliques ostentatoires. Parking limité mais accès tramway facilité. Loyer un peu plus élevé. Sélectivité accrue des populations. Huit poubelles sélectives pour trier les déchets de la ménagère. Aujourd'hui, se crée la capitale bourguignonne du XXIe siècle. Allez, avant de se quitter, partageons l'optimisme des habitants du quartier. Vous habitez le quartier depuis un certain nombre d'années. Depuis 12 ans. Et alors vous avez observé l'évolution du quartier ? Oui, beaucoup. On a vu tout se monter. Les bâtiments, l'allée, les lochères, les magasins. Je vois qu'il y a beaucoup d'évolution. Parce que c'est sûr qu'après on aura des beaux magasins. On aura beaucoup de choses. Vous vous êtes très optimiste ? Oui, je pense que c'est comme ça que je vois. Et puis on apprécie quand même bien parce qu'on est bien. Il y a des arbres. On peut respirer mieux. Et puis voilà. Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans le quartier ? Oui, oui. Nous, on habite, on est bien. On est dans un immeuble. On est bien. Quatre étages. On habite au premier. Et on est très bien. Pour vous, le quartier idéal, ce serait quoi ? Eh bien, je ne sais pas. Parce que maintenant, comme ils ont fait la bibliothèque, ils ont fait une salle de restaurant qui est magnifique. On n'a pas eu l'occasion d'aller. Puis ensuite, tout ce qu'ils nous font, c'est génial. C'est magnifique. Vous, vous voulez rester au Grésil ? Oui, bien sûr. Le quartier des Grésil évolue pour vous ? Oui, tout à fait. Est-ce que globalement, ça évolue en mieux ? Oui, oui, c'est beaucoup plus calme et beaucoup plus agréable à vivre. Vous ressentez moins d'insécurité ? Tout à fait. J'habite Rue Berthelot et je me suis vue rentrée à 5h du matin sans aucun problème, sans aucun risque. Et pour vous, les démolitions d'immeubles et les reconstructions, ça a une importance ? Oui, parce que les constructions, c'est des immeubles beaucoup plus petits. Donc forcément, ça attire beaucoup moins de mauvaises personnes, je dirais. Est-ce qu'il y a plus de rapports humains entre les gens aujourd'hui ? Il y a encore du mal. On a encore un petit peu chacun chez soi et pas trop s'occuper de ce qui se passe chez le voisin. Pour vous, le quartier idéal ? Je dirais un peu plus de solidarité. Merci.